et salut tu as une xbox one x tu veux savoir comment elden ring fonctionne sur cette merveilleuse machine sorti en 2017 et bien c'est ce qu'on va voir de suite après l'introduction comme à mon habitude ce qu'on va faire en premier lieu c'est aller voir combien le jeu pèse sur la console le jeu pèse 30 gigas neuf allez c'est parti je suis en 4k la vidéo vous sera présentée donc ne sera pas en 4k parce que mon pc ram un peu pour enregistrer du 4k à 60 images secondes le jeu tourne lui par contre à 30 images secondes attention c'est relativement fluide même dans une zone comme ça comme vous pouvez le voir où il y a pas mal de végétation on va changer de zone par la suite 1 vous allez voir ça reste tout à fait 8 pour les gens qui supportent le 30 fps moi ça me dérange absolument pas à partir du moment où le jeu est beau le 30 fps ou 60 peu importe j'ai envie de dire effectivement le 60 fps c'est quand même un plus mais le jeu est quand même magnifique vous pouvez voir ici l'effet volumétrique du brouillard est très 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 bien fait alors je l'avais testé sur la chaîne sur la xbox series s et je peux vous dire qu'en termes de qualité c'est quand même bien 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 meilleur et rick voie que soit nice on va aller dans la première zone histoire de faire quelques combats je me souviens plus trop des touches voilà on va se rendre en écrol imbe comme ça vous allez pouvoir voir directement la zone le temps de chargement comme je vous ai dit c'est pas non plus hyper dérangeant enfin moi ça me va concrètement ça me convient tout à fait je suis pas quelqu'un de très 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 pressé tout ce que je peux vous dire en attendant c'est que effectivement je prends beaucoup beaucoup plus de plaisir en termes de rendu visuel sur xbox one x que sur xbox series s allez c'est parti on va aller taper quelques péons de base pour voir comment ça se passe alors je vais déclencher un peu tout et n'importe quoi c'est juste pour voir au niveau des effets c'est quand même relativement fluide même avec les effets activés essayer de lancer quelques sortes quand même histoire de voir ce que ça donne quand il y a pas mal de choses affichées à l'écran c'est quand même très très joli comme vous pouvez voir on a un niveau de qualité d'image de profondeur qui est juste exceptionnel ça reste très très fluide allez on va aller voir dans une grotte un peu plus sombre pour voir les effets des flammes et mon dieu que ce jeu reste beau bon en même temps il est sorti il n'ya pas très très longtemps est sorti en 2022 le 25 février ça reste très joli 1 ouais c'est hyper beau franchement c'est très très chouette et on va aller directement voir une zone où on a un panorama un peu plus ouvert mais là il n'y a pas photo c'est quand même superbe comme je vous ai dit en plus moi le 30 fps me dérange pas regardez moi ça c'est quand même superbe alors le jeu si vous voulez le parti parcourir à 100% mais il va vous falloir de nombreuses 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 heures à savoir que j'avais commencé une run sur pc que j'avais fait plus de 160 heures et que j'en étais il me restait encore deux zones à faire donc je suis quelqu'un par contre moi qui prend son temps de toute façon au niveau des jeux vidéo et j'avais vraiment pris mon temps sur alden ring et c'était vraiment quelque chose que j'avais beaucoup beaucoup apprécié ouais non c'est totalement fluide niveau des commences des combats c'est totalement fluide toujours un bonheur de remettre les pieds en entreterre c'est vraiment pour tester vraiment pour tester comment fonctionne le jeu je me suis fait attraper un conseil si vous posez la question à savoir est ce que vous voulez l'acheter sur xbox one x à savoir comment ça tourne mais vous le voyez juste devant vous c'est tout à fait jouable j'ai pas de ralentissement c'est très 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 beau et une profondeur d'affichage qui est juste énormissime la qualité des couleurs est juste fantastique les détails sont impressionnants pour voir que c'est sur une console qui est sorti en 2017 je veux dire il n'y a pas photo c'est juste c'est une console qui m'impressionne à réellement j'étais joueur de xbox series s avant comme vous pouvez le voir il ya beaucoup beaucoup de contenu sur la chaîne de xbox series s et je suis en train de tomber littéralement amoureux de cette xbox series x je commence une collection d'ailleurs c'est pas pour rien c'est que franchement tout ce que je vois ça me ça m'impressionne la qualité des la qualité des effets est juste parfaite pour moi ça donnerait presque envie de reprendre une renne à 0 pour tout revoir et tout refaire avec cette qualité là ah attention à la chope on va essayer de varier quand même à ça ça pardonne pas avec l'arme enchantée généralement ça ne pardonne pas du tout regardez moi ça regardez la qualité des textures c'est juste extraordinaire voilà c'était une petite vidéo a pas très longue mais pour les gens qui cherchent uniquement à voir comment ça peut tourner sur la console s'ils veulent l'acheter ou s'ils veulent s'y mettre dans cette superbe aventure un des meilleurs jeux à l'heure actuelle qu'a fait from software bien sûr je suis toujours amoureux et éternel amoureux de bloodborne et des dark souls mais je dois avouer qu'elle donne ring arrive en seconde place maintenant à dans mon classement juste après bloodborne on va les corriger et on va se laisser là mes amis juste sur cette myriade de couleurs c'est fantastique c'est juste fantastique et bien voilà en espérant que la vidéo vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas un petit pouce bleus ça fait du bien aux petites chaînes comme la mienne abonnez vous au contenu si vous voulez voir beaucoup 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 de vidéos sur xbox one x qui vont arriver et moi je vous souhaite une excellente journée